Nous sommes vendredi 5 avril, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, le ministre français des Affaires étrangères était en visite d'amitié et de travail à Bamako. Laurent Fabius est venu dire aux autorités maliennes la nécessité pour le pays d'organiser les élections au plus tard en juillet 2013. Pour cela, il a eu d'abord une séance de travail avec son homologue malien en présence du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Laurent Fabius a ensuite été reçu par le Premier ministre et le Président de la République par intérim. Là également, les échanges ont essentiellement porté sur le processus démocratique. Reportage Ibrahima Traoré. Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé jeudi soir à Bamako pour s'imprégner de l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays. Laurent Fabius porte actuellement plus d'attention au volet politique de la crise malienne afin de mieux préparer l'après-guerre. Son pays insiste depuis des semaines sur la nécessité d'organiser des élections au Mali, au plus tard en juillet. Le sujet était justement à l'agenda des discussions que le ministre Fabius a eues avec le Président de la République par intérim. Il va y avoir des élections. La feuille de route qui a été approuvée par l'Assemblée malienne prévoit un certain nombre de choses, de dates, etc. Et il est normal qu'il y ait une procédure démocratique. Je pense que tout le monde attend, c'est légitime, que soient respectées les décisions qui ont été prises par l'Assemblée et qui ont été répétées l'autre jour par le Président Traoré, c'est-à-dire des élections qui doivent avoir lieu au mois de juillet. Le chef de la diplomatie française s'est entretenu aussi avec le Premier ministre. Les discussions entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur le dialogue démocratique, la sécurité, le développement économique et bien entendu les préparatifs des élections. Django Sisoko a une fois de plus apprécié l'action que mène la France au Mali pour lui permettre de dépasser rapidement ces moments difficiles de son histoire. Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre Fabius a eu une séance de travail avec son homologue malien, une rencontre élargie au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Là aussi, on a surtout parlé d'élection et de la réconciliation nationale. Malien et français mesurent les défis à relever. Dans cet accompagnement, cette solidarité, toute cette aide que votre pays, la France, apporte au Mali, nous avons aussi nos responsabilités auxquelles nous devons faire face, qui consiste à construire un environnement cohérent, qui consiste à faire en sorte que le dialogue nécessaire entre Maliens se fasse dans la plus grande ouverture pour que la confiance revienne, pour que l'unité revienne, pour que la paix revienne et que le Mali se développe dans l'harmonie et dans l'équilibre pour le bonheur de toutes les communautés qui vivent sur sa terre. Ces élections devaient avoir lieu au mois de juillet, donc, techniquement, on nous indique que c'est faisable. Il y a les législatives aussi organisées, c'est un peu plus compliqué, vous me l'avez expliqué. En tout cas, je veux, au nom de la France et au nom de la communauté internationale, vous remercier très chaleureusement pour ce que vous avez déjà fait et ce que vous allez faire pour que les élections aient lieu dans de bonnes conditions. La tenue des élections enjouées semble bien possible, mais le pays fait face toujours à d'importants challenges, notamment la sécurité et la stabilisation des zones déjà libérées, le retour d'elles déplacées et de l'administration. À cela s'ajoute le Kakedal, où les troupes maliennes demeurent toujours absentes. Une situation que les Maliens ont juste là du mal à comprendre. Restons toujours avec le ministre français des Affaires étrangères, réconciliation, mise en œuvre de la feuille de route et organisation des élections. Voilà les différents sujets abordés par Laurent Fabius avec le président de la commission Dialogue et réconciliation et les responsables des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. C'était lors d'un déjeuner au grand hôtel de Bamako, compte rendu Mamarikone. A l'invitation du ministre français des Affaires étrangères, il y sont une dizaine de responsables des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale à prendre part à ces déjeuners. Occasion pour Maliens et Français de parler de l'application de la feuille de route, de l'intervention de la France au Mali, de l'organisation d'élections propres et crédibles et de la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Ce que nous avons eu à préciser, c'est que nous estimons que les élections présidentielles comme législatives doivent être faites si les conditions sont réalisées. Quelques instants après le président de la commission Dialogue et réconciliation a été reçu par le ministre français au centre des entretiens l'importance de la réconciliation pour une sortie de crise. Nous avons justement parlé de cela, la salue et la mise en place de cette commission Dialogue et réconciliation et il m'a fait part de l'engagement de la France à nos côtés, ce qui est vraiment indispensable. Ces deux rencontres auront permis aux diplomates français d'obtenir le maximum d'informations sur la situation au Mali. Après une journée bien chargée, le ministre français des Affaires étrangères et son homologue malien ont animé une conférence de presse. Les journalistes ont d'ailleurs saisi cette occasion pour parler des prochaines élections et de l'absence de l'armée malienne à Kidal, Aïssata Ibrahim Maïka. Au terme des échanges avec les acteurs maliens et les partenaires militaires, le ministre français des Affaires étrangères et de la coopération internationale qualifie son séjour au Mali d'utile et de positif. L'une des questions essentielles de cette conférence de presse portée sur la tenue des élections en juillet. Nous, mes interlocuteurs, je dis bien tous, sans exception, soutiennent, ce qui est d'ailleurs la feuille de route adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, que les élections doivent avoir lieu en juillet. Je n'ai entendu personne, y compris parmi les grands partis politiques, proposer quelque chose de différent. Et nous, la France, même si nous n'avons pas, bien sûr, à nous ingérer dans les décisions maliennes, c'est important pour nous, membres de la communauté internationale, que les élections aient lieu à leur date. Un autre volet important de la rencontre de Laurent Fabius avec les journalistes, l'absence de l'armée malienne à Kidal. Le ministre français prend le dialogue. Quand vous avez une ville de 62 000 habitants, où il y a un groupe armé qui en assure le contrôle, eh bien, je pense que le maximum doit être fait pour que la situation évolue, afin que Kidal retrouve la normalité, et, en même temps, qu'il y ait le moins de pertes humaines possible. Voilà l'objectif. C'est la raison pour laquelle nous recherchons le dialogue, mais, en même temps, avec une idée très précise de l'objectif. Ce n'est pas parce qu'on dialogue qu'on est moins ferme sur l'objectif. Vous savez, les opérations militaires procèdent d'une planification. Et quand vous échouez dans la planification, vous planifiez l'échec. On comprend que notre armée est dans une opération planifiée. Laurent Fabius a par ailleurs ajouté que les succès ont été enregistrés au niveau militaire et qu'il faut oeuvre maintenant pour le retour définitif de l'administration et des populations déplacées. Avant de quitter notre pays, tout à l'heure, le ministre français des Affaires étrangères a rencontré à l'aéroport Bamako Senu les militaires de l'opération Serval. Laurent Fabius est venu encourager les militaires français pour l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Écoutons le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, au micro de Adama Kodjo. Il faut faire les élections au mois de juillet. Et c'est ce que demande la population. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils n'ont pas voté. Alors, voilà, il faut aller. Il y a des dispositions techniques à prendre pour éditer les cartes de vote, etc. Mais je ne parle avec l'idée que les élections présidentielles auront lieu en juillet. Le message, c'est d'abord un message de félicitation. Parce que tout le monde reconnaît qu'elles ont fait un travail absolument magnifique avec bien sûr les Maliens, avec les troupes africaines. Mais Serval, c'est vraiment et souvent au péril de leur vie. Ils ont sauvé. Ils ont sauvé le Mali. Et puis on a parlé du futur, des points où il y avait encore des problèmes à faire, des points où maintenant c'était bien sécurisé. Lors de cette rencontre, le ministre français a également parlé d'élections.